Et l'on poursuit avec notre invité Jean-Dominique Giuliani. Merci d'être avec nous. Monsieur, vous êtes président de la fondation Robert Schumann. Alors, le président français accordait hier à la presse européenne un premier entretien depuis qu'il est arrivé à l'Elysée. Emmanuel Macron qui se pose en meneur, et je vais le citer, pour restaurer une dynamique et une capacité à entraîner. On a un petit peu l'impression que cette dynamique, elle est déjà en place. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'État ou de gouvernements qui sont d'une nouvelle génération de l'Irlande. 38 ans, le Premier ministre, aux Pays-Baltes, l'Estonie, la Belgique. Et donc, il y a une nouvelle génération qui arrive aux affaires, peut-être moins idéologues, plus pragmatiques, et plus rapide dans l'adaptabilité à ce qu'est devenu le monde. Et ce nouveau climat influe d'ailleurs sur les institutions européennes, puisque, comme vous le mentionnez, la Commission européenne a publié il y a un mois un important document sur comment voir la mondialisation lorsqu'on est européen. Les traités européens datent d'il y a 50 ans. Ils auront bien anticipé la mondialisation, mais pas tous ces effets négatifs. Et on voit bien que le discours d'Emmanuel Macron, qui est quand même le dernier élu dans le pays le plus important, où il y a eu une élection ces derniers temps, tient bien à muscler les instruments commerciaux de l'Union européenne, pour répondre au dumping, aux mauvaises attitudes en matière commerciale. Donc une relance européenne qui est désormais possible. Alors une nouvelle jeunesse, vous parliez d'adaptabilité, on a aussi l'impression que les plus anciens, du type de Angela Merkel, la chancelière allemande, a l'air de s'adapter, parce que finalement, Emmanuel Macron veut renforcer ce couple franco-allemand, et Angela Merkel dit « Ok, allons-y ». Oui, elle trouve de l'écho, parce que, vous savez, chez les Allemands, la France avait un peu décroché, sur le plan économique, elle l'a décroché, par rapport à l'Allemagne, elle l'a aussi décroché par une certaine indifférence de la relation franco-allemande, depuis déjà quelques années. Et l'idée de vouloir être plus crédibles, nous Français, de faire redémarrer notre économie, qui a d'importants potentiels, et donc d'entreprendre en même temps un chantier avec les Allemands pour essayer de trouver des voies de rebond, ça lui va très bien, parce que les Allemands ne veulent pas être tout seuls en tête, comme ça ils se sentent mal à l'aise politiquement, pour des tas de raisons historiques et d'équilibre politique. Alors hier, on a beaucoup parlé de cette naissance de l'Europe de la défense, que souhaite Emmanuel Macron, et sur ce point-là, il a l'air d'avoir réussi son pari à convaincre ses 26 partenaires. Qu'en est-il de cette volonté de protéger davantage l'Europe ? Et je pense notamment au niveau des secteurs stratégiques de l'industrie européenne, de peut-être moins les ouvrir aux investissements chinois. Là, la France est plus protectrice. Là, elle aura peut-être un petit peu plus de mal à convaincre ses partenaires. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, l'Europe a été conçue pour abattre les frontières entre nous. Et donc la contrepartie, c'était l'ouverture au monde. D'ailleurs, c'était tout notre intérêt. Nous sommes, nous, Européens, la première puissance commerciale du monde, des premiers exportateurs devant la Chine, et loin devant les États-Unis. Donc ça, c'était la première phase. Elle est réussie. Aujourd'hui, nous faisons face à des concurrents, des concurrences un peu déloyales. Le dumping, la même chose en matière sociale, etc. Donc on voit bien que les peuples ne supportent pas, que la concurrence fausse, le jeu. Et donc je crois qu'il va y avoir un consensus pour essayer de se muscler un peu sans être protectionniste. Et peut-être pour contrer aussi le protectionnisme américain avec l'arrivée de Donald Trump ? Parce que là encore, on dit souvent que là... Enfin, on a beaucoup critiqué l'arrivée de Donald Trump. Mais en même temps, on se dit que c'est peut-être une chance à saisir du côté de l'Union européenne. Est-ce que là aussi, sur le dossier commercial, c'est peut-être une chance à saisir ? Je ne dirais pas chance, parce que ni le Brexit, ni l'arrivée de Donald Trump ne sont de bonnes nouvelles ni pour l'Europe, ni pour le monde. Mais c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réponse. Et on voit bien aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, qu'il y a des gens plus proches de l'Europe désormais, et des consections européennes que de celles de Washington. Donc nous avons, nous, Europe, nous retrouvons un intérêt dans le monde. Regardez l'intérêt des Chinois, l'intérêt de toutes les puissances, qui considèrent que ce n'est pas le gros bâton militaire qui permet de régler les problèmes au Moyen-Orient. Et les États-Unis ont connu, en Irak, en Afghanistan, les limites du pouvoir de la force. L'Europe, c'est plutôt le pouvoir de l'influence, le pouvoir de l'exemple. On a besoin des deux, mais nous sommes plutôt bien placés. L'Europe n'a pas vraiment d'ennemis sur la planète aujourd'hui. Une Europe qui retrouve un petit peu la cohérence, finalement. Alors donc, nous avons besoin de plus de cohérence. Nous avons besoin de aussi muscler un peu notre défense pour avoir une diplomatie plus crédible. Et donc, ce qui vient de se passer n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça veut dire que c'est la première fois que les institutions européennes vont consacrer de l'argent européen à aider la recherche de défense, etc. 500 millions dans le budget. Oui, pour l'instant, c'est 27 cette année. Donc, c'est un très bon début. C'est plus compliqué à mettre en œuvre ensuite. Merci beaucoup, M. Giuliani. J'en profite pour faire part de votre dernier ouvrage. Pour quelques étoiles de plus, quelle politique européenne pour la France aux éditions Ligne de Repères. Merci beaucoup, M. Giuliani, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.